Bonjour, je suis Chloé Cornier, enseignante en activité physique adaptée. Aujourd'hui, pour Éter Indien, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer les exercices qui vont aider à diminuer l'ostéoporose. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'Éter Indien pour avoir accès à encore plus de vidéos sur l'activité physique pour les seniors, ainsi que visiter le site internet d'Éter Indien pour également avoir des articles et des vidéos sur ce sujet. Aujourd'hui, j'ai donc choisi de vous montrer trois exercices qui vont aider à diminuer l'ostéoporose. Il y a deux exercices qui concernent la zone des poignets et un exercice pour le bas du corps. Je vais alterner un exercice pour les poignets, l'exercice pour le bas du corps et de nouveau un exercice pour les poignets. Ces exercices sont dans l'idéal à faire deux à trois fois par semaine et l'idée de faire trois fois chacun des exercices que je vais vous montrer. Pour démarrer, avec le premier exercice pour les poignets, vous allez vous munir de poids, soit une halter de 500 grammes, soit une petite bouteille qui fait le même poids, 500 grammes. Vous placez vos mains devant vous et vous allez alterner des mouvements de pronation, où on porte les objets, et de supination, où on les supporte. Et vous alternez les mouvements afin de renforcer vos radius, pour le poignet. Vous allez réaliser ce mouvement environ 30 fois pour vraiment renforcer vos poignets. Une fois que vous avez fait ce mouvement 30 fois, vous pouvez passer à l'exercice suivant pour le bas du corps. J'ai mis une chaise sur le côté pour que vous voyez bien, mais n'hésitez pas à mettre sa chaise devant vous et à bien vous tenir avec une main pour réaliser cet exercice, ou à vous tenir à un mur. L'idée est de se sentir vraiment bien en sécurité. Donc, pour stimuler le renforcement au niveau du bas du corps, vous allez pouvoir réaliser ce mouvement environ 10 à 15 fois, car il est plus dur que le mouvement des poignets. Vous allez monter la jambe sur le côté, en forçant avec votre main, et vous descendez. Vous montez sur le côté, et vous gênez la montée, vous forcez avec votre main pour empêcher la montée, afin de rendre le mouvement plus dur. Vous allez ainsi donner des signaux à vos oeufs, à vos muscles, de se renforcer. Vous inspirez, et vous soufflez pour monter lorsque c'est dur. Vous inspirez, et vous soufflez en forçant avec votre main contre votre cuisse. Vous allez réaliser cet exercice 10 à 15 fois sur chaque jambe, avant de passer au prochain exercice. Pour ce troisième et dernier exercice, nous allons renforcer de nouveau les poignets avec un nouvel exercice. Vous allez mettre vos paumes l'une contre l'autre, les bras devant vous, et forcer vos paumes l'une contre l'autre, en soufflant. Vous inspirez, vous soufflez, vous forcez. L'intérêt de cet exercice est aussi de renforcer les poignets, mais en plus ça va travailler les pectoraux et les muscles des bras. Donc vous assemblez vos paumes, vous inspirez, et vous soufflez en forçant. Vous faites cet exercice 20 à 30 fois, et ensuite vous recommencez le premier exercice avec les poids pour les poignets, puis l'exercice du bas du corps, et de nouveau cet exercice. Vous faites trois fois ces exercices, et ensuite vous pouvez les faire deux à trois fois par semaine, pour avoir vraiment un effet pour aider à diminuer votre ostéoporose. En complément de ces exercices, l'idée est de faire aussi du cardio, c'est-à-dire des exercices qui vont travailler tout le corps et aider de nouveau à donner des signaux pour renforcer les os. L'idéal est de faire ces exercices avec de la gravité, parce qu'effectivement si vous faites de la piscine, ce sera très bon pour votre système cardio-vasculaire et pour renforcer vos muscles, mais ça n'aura pas d'effet, ou en tout cas très peu, sur vos os. L'idéal est de faire de la marche active, de la marche nordique, des montées d'escaliers, voire un petit footing si vous avez les capacités, mais d'avoir des petits impacts pour stimuler ce renforcement osseux. Les activités cardio de ce type sont à faire 45 minutes à une heure, trois fois par semaine, en complément des exercices que je vous ai montrés ici. Donc vous pouvez faire ces derniers exercices après une séance de 45 minutes de cardio, ou les jours où vous ne faites pas de cardio, vous faites ces exercices. Maintenant je vais pouvoir vous expliquer aussi pourquoi faire ces exercices, et qu'est-ce que l'ostéoporologie. En fait l'ostéoporologie, c'est une maladie du squelette qui touche énormément de seniors. Elle va diminuer la masse osseuse, mais aussi diminuer, altérer l'architecture de l'os. En fait votre masse osseuse, à votre âge, elle dépend de beaucoup de choses. Elle dépend de la masse osseuse que l'on a construit pendant sa jeunesse, mais elle dépend aussi d'autres facteurs, notamment la ménopause chez les femmes. La ménopause va altérer la masse osseuse et engendrer une ostéoporose à cause de la baisse d'hormones, et elle dépend aussi du vieillissement naturel. Les hommes sont aussi touchés, et le vieillissement naturel va induire une diminution de la masse osseuse. Pour bien comprendre cela, il faut comprendre comment le remodelage osseux s'effectue. Le remodelage osseux, en fait votre osse est en permanente reconstruction. C'est-à-dire qu'il y a des cellules qui vont détruire l'os, et d'autres qui vont le reconstruire. Donc il y a des périodes de la vie où en général le remodelage osseux est neutre. Entre 20 et 40 ans, on a un remodelage osseux généralement qui est neutre. C'est-à-dire que cellules qui détruisent votre osse ont une activité aussi importante que celles qui vont le reconstruire. Quand on est jeune, on construit sa masse osseuse. Les cellules qui reconstruisent l'os vont avoir une activité plus importante que celles qui le détruisent, on est dans un remodelage osseux positif. Et en vieillissant, avec certains facteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, on peut avoir un remodelage osseux négatif. C'est-à-dire que les cellules qui détruisent l'os ont une activité plus importante que celles qui le reconstruisent. Mais heureusement, on peut pallier ça avec notamment l'activité physique. Car l'activité physique va envoyer des signaux au corps pour renforcer l'os et avoir un remodelage osseux positif. Donc en pratiquant ces exercices régulièrement, les seniors peuvent vraiment avoir un remodelage osseux positif. Il y a beaucoup d'études qui le montrent. Et c'est très important car l'ostéoporose est un vrai problème pour les seniors puisqu'elle peut être responsable de fractures. On estime qu'il y a jusqu'à 400 000 fractures par an dues à l'ostéoporose. Donc c'est très important de faire ces exercices pour avoir un bon remodelage osseux et une bonne densité osseuse à n'importe quel âge de la vie et notamment quand on est senior. Voilà pour aujourd'hui et pour cette explication. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, notamment celles sur l'équilibre. Car l'équilibre va aussi permettre de diminuer le risque de chute et de renforcer vos os et vos muscles avec certains exercices. Et il y a d'autres vidéos aussi disponibles sur le site internet d'Été Indien ou sur la page Youtube d'Été Indien qui vont vous aider à renforcer vos muscles et renforcer vos os. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada